Nous sommes en 2050. Décollage de Paris à midi. Arrivée à Tokyo prévue pour 14h30. Deux heures et demie seulement pour aller au Japon. Cet avion s'appelle le Zest et son secret c'est l'altitude. A 30 km au-dessus de la Terre, il peut voler à plus de 5000 km heure. A cette hauteur, il ne fait pas de bruit et pollue beaucoup moins. Ses émissions se dispersent dans la stratosphère sans retomber sur Terre. Hyper rapide, discret et propre, peut-être le verra-t-on un jour dans le ciel. Mais pour l'instant, les avions au-dessus de nos têtes ressemblent plutôt à ça. Nous sommes à Suzy-en-Brie, en banlieue parisienne. Des avions comme ça, nous n'avons tous les jours sur le quartier. Ça représente un avion toutes les 3 minutes, 365 jours par an, 17h30 par jour. Nuisance sonore, rejet de CO2, de gaz et de particules toxiques, chaque jour, les riverains des aéroports sont exposés. D'année en année, le trafic augmente. Alors comment limiter l'impact environnemental des avions ? Le transport aérien peut-il changer ? Certaines solutions existent déjà et ça commence sur le tarmac. Voilà, vous avez ici l'organe de production électrique. Des câbles comme celui-ci, on en voit presque partout à Roissy. Vous voyez, c'est un câble de courant qui est branché directement au nez de l'avion et qui fournit toute l'énergie électrique pendant le temps où l'avion est stationné sur notre aéroport. Grâce à ces grosses prises, les avions n'utilisent plus de carburant lors de la tente. C'est autant de rejets de CO2 en moins sur l'aéroport. Mais bien sûr, c'est en vol que les avions sont les plus polluants et les plus bruyants. Une solution consiste à les faire voler moins longtemps. Aujourd'hui, pour amener son appareil d'un point A à un point B, le commandant de bord ne suit pas une ligne droite et directe. Pour des raisons de gestion du trafic, les tours de contrôle lui font faire des détours qui rallongent son temps de vol. Ces kilomètres supplémentaires représentent plusieurs milliards de tonnes de CO2 rejetées dans l'air chaque année. Demain, ce qu'on veut, c'est pouvoir, dans l'espace aérien, notamment qui va englober la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et la France. On veut pouvoir offrir un réseau de route direct avec un point d'entrée et un point de sortie et la possibilité pour l'avion d'aller directement de son point d'entrée à son point de sortie. Les améliorations viennent aussi des constructeurs. Dans cette usine américaine, pour fabriquer le Boeing Dreamliner, on fait la chasse au kilo. On utilise des matériaux ultra légers, les matériaux composites. Un avion moins lourd, c'est un avion qui consomme moins et donc qui pollue moins. Les moteurs se perfectionnent également. Le tout nouveau réacteur Libix de Safran annonce des performances impressionnantes. Consommation en baisse, deux fois moins de gaz nocifs rejetés, empreintes sonores divisées par quatre. Alors, en associant innovation technique et meilleure organisation des vols, un transport aérien plus propre est-il vraiment possible ? C'est ce qu'a voulu démontrer Air France. Aéroport de Toulouse, le 13 octobre 2011. Les réservoirs de cet avion utilisent des biocarburants. Sa trajectoire a été calculée pour être la plus efficace possible. Ses sièges ont été allégés de 40%. Ce vol pour Paris associe à peu près toutes les méthodes connues en matière de réduction des rejets de CO2. Et ça marche. Avec tous ces leviers, les biocarburants, un avion plus léger, des trajectoires optimales, nous avons réduit de plus de 50% nos émissions de CO2 sur ce vol. A plus long terme, de nouvelles technologies vont sans doute révolutionner le transport aérien. Ce prototype, le Cricri, vole à l'électricité, sans une goutte de pétrole et sans rejeter un gramme de CO2. Pourquoi pas un avion de ligne sur le même modèle ? Les ingénieurs y travaillent déjà et cet engin, digne d'un film de science-fiction, le Voltaire, sera peut-être au point dans 20 ans. Il est pensé pour voler environ 2 heures avec 150 passagers grâce à un moteur électrique révolutionnaire. Le moteur électrique étant supraconducteur, ça veut dire qu'on fait passer de l'électricité à très haut rendement et donc on a des puissances très importantes pour le poids soulevé. Des avancées techniques séduisantes, mais qui ne doivent pas masquer la réalité. Moderniser les avions prend du temps, tandis que le trafic aérien, lui, ne perd pas un instant. Il double tous les 15 ans. Il double tous les 25 ans. – Sous-titrage FR 2021